C'est une tragique comédie dont Washington a le secret. Après avoir frôlé le défaut de paiement cet été, Républicains et Démocrates avaient créé une super commission au super pouvoir. 12 élus qui devaient plancher ensemble sur une réduction draconienne du déficit public. Mais 4 mois plus tard c'est l'échec, l'animosité entre les deux camps est plus intense que jamais. Pendant tout l'été et depuis, on a pu voir cette espèce de spectacle avec des responsables politiques accrochés à leur idéologie au lieu d'être en train de chercher des compromis pour stabiliser la dette. Ils sont comme bloqués dans deux camps différents. Résultat faute d'accords, la loi prévoit maintenant des coupes automatiques pour tous les ministères à partir de 2013. Et surtout, une réduction très forte du budget de la défense. L'armée serait obligée de licencier ses soldats. On va finir avec un budget réduit de 20% par rapport à aujourd'hui. Ces réductions automatiques à la hache devaient dissuader tout le monde et forcer un accord. Mais la tactique n'a pas marché. Rien à faire. Un an avant les élections, les Républicains refusent coûte que coûte d'augmenter les impôts sur les très riches. Une condition sine qua non pour les démocrates. Une impasse qui plombe l'image de toute la classe politique, à commencer par celle du président Barack Obama, en difficile campagne pour sa réélection. Applaudissements. Applaudissements.